Bienvenue dans le nouvel hôpital d'Onka, le bijou que j'ai derrière moi. Cet effort est le fruit d'une collaboration tripartite entre le gouvernement de la République de Guinée, le Fonds saoudien de développement et la Banque islamique de développement qui ont conjointement et solidairement financé ce projet pendant 7 ans. Cet hôpital, qui est un hôpital tertiaire du niveau, le troisième niveau, se veut être le bijou du système de santé de la Guinée. Une fois qu'il aura été mis en fonction, il sera capable de donner les soins de classe 3 à tous nos compatriotes. Enfin, ce qui est important de dire, c'est que l'hôpital d'Onka est aussi un patrimoine pour nous tous. Ceci symbolise le rêve de la Guinée indépendante, parce que cette infrastructure a été construite sur la Première République après l'indépendance. Elle symbolise notre grandeur et notre indépendance. Et aujourd'hui, elle revient dans notre giron, dans le giron public, pour nous rappeler qu'en tant que Guinéens, c'est un patrimoine qui nous est commun. Il nous appartient tous. Nous avons le droit de le maintenir, de l'entretenir, de l'utiliser et de le passer aux prochaines générations. Nous avons, dans cet hôpital, une augmentation de la capacité des salles opératoires. Hier, c'était 7. Aujourd'hui, nous sommes à 15 salles opératoires, avec, bien sûr, une salle d'autopsie à la morgue. Et dans ces salles d'opération, il y a des équipements ultra-performants. Nous avons apporté, pour une toute première fois en Guinée, ce qu'on appelle le mammographe. Il y a également des résecteurs. Ces résecteurs sont utilisés dans les cas des maladies de la prostate. Et aussi, en matière de traumatologie, nous avons 5 radios mobiles de brillance. Toutes les salles disposent, au moins, des bouches d'oxygène. Au total, dans l'hôpital, il y a plus de 350 bouches d'oxygène. Mais désormais, dans cet hôpital, le malade ne paiera plus d'oxygène dehors pour le ramener à l'hôpital. Il y a également la restauration qui va être rétablie dans cet hôpital. Le repas du malade ne quittera plus la maison pour ici. Il sera préparé ici, suivant les indications du médecin traitant, pour donner au malade. C'est qu'avec toute cette technologie, le malade n'aura pas longtemps à faire à l'hôpital. Ça va réduire drastiquement la durée moyenne de séjour. Le malade, il peut venir, il fait un jour, le deuxième jour, sa maladie est enlevée, il a une surveillance immédiate et le troisième jour, il s'en va chez lui. Tous ces examens et tous ces besoins se sont faits surtout sentir lors de l'épidémie Ebola. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, on avait des plateaux techniques, mais que ces plateaux techniques-là ne repondaient pas convenablement aux besoins au niveau national, mais également ne repondaient pas à ce que la population avait besoin pour pouvoir offrir un service de soins adéquat, mais également offrir des services au niveau recherche qui permettent en fait de répondre à certains questionnements quand il s'agit des épidémies. Le biologiste est toujours content quand on lui donne une plateforme adéquate. C'est-à-dire que quand on vous donne du matériel de qualité, vous êtes toujours émerveillé, vous êtes toujours content, parce que ça vous permet de travailler correctement et de ne pas vous poser un certain nombre de questions. Et aussi, lorsque le matériel est adéquat, lorsque la maintenance est assurée, vous avez en fait des ruptures dans la prestation de services que vous n'avez pas. Et donc ces ruptures-là, c'est quelque chose d'important, surtout dans un CHU. Ou si vous avez une machine qui est en panne, ça peut carrément handicaper la prestation de soins. Et donc, on a eu des automates à disposition qui vont nous permettre en fait de rendre le service de soins adéquat aux populations, mais également de donner des résultats fiables. Parce qu'en biologie, la fiabilité de l'examen va permettre d'orienter le médecin dans la prise de décision. Et le matériel que nous avons peut nous permettre de faire cela. Le matériel que j'ai derrière moi, c'est un fauteuil dentaire. Comme vous le savez, on l'appelle aussi unité dentaire, qui sert à faire des soins pour les patients présentant des pathologies dans la cavité buccale. Et la nouveauté de cet appareil, c'est la présence d'une caméra qui permettra de faire le traitement et de, s'il faut montrer au patient, le traitement qu'on est en train de faire, et dans l'os, parallèlement, pour pouvoir évaluer la qualité du traitement que tu fais de façon in extremis, c'est-à-dire avant que le patient ne parte. Donc ça, c'est une nouveauté qui permettra d'améliorer la qualité des soins que nous offrons aux patients. C'est un nouveau monde pour la plupart des gens, surtout ceux de nos collègues qui n'ont pas fait l'extérieur, qui ne sont pas habitués à avoir une telle qualité, sachant ce que nous avions avant, cette rénovation, et aujourd'hui, ça fait deux mondes qui sont complètement différents. Ça va créer une motivation en termes de capacité de travail, mais aussi un rendement, parce que les gens viendront dans les conditions requises pour faire leur travail et pouvoir atteindre les objectifs. Il n'y a rien de plus difficile pour un médecin que de faire un mauvais traitement, de voir le patient souffrir, parce que c'est une question de confiance qui fait venir un patient de très loin sauter plusieurs strictures sanitaires pour s'orienter vers toi. Alors, quand il arrive ici, on aimerait, et je suis sûr et certain, que ces conditions de travail qui sont là nous permettront de donner le maximum de nous-mêmes, parce que les compétences sont là. Je suis là depuis 2005, mais en tant que spécialiste, depuis 2008. J'ai eu la chance de voir l'hôpital avant, d'exercer avant, avec les mêmes prérogatives, les responsabilités, et je suis en train de le découvrir aujourd'hui. La différence est nette. Nous avons la chance d'avoir du matériel sophistiqué pour l'exploration de l'audition aujourd'hui, que nous n'avions pas avant. Je veux dire, l'exploration de la fonction auditive sur l'adulte, on n'avait pas de matériel performant. Aujourd'hui, on a un matériel qui nous permet de faire 5 tests sur le même patient. La machine que vous voyez derrière moi s'appelle IRM. C'est un terme trop savant, mais ça veut simplement dire imagerie par résonance magnétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une machine qui permet à nos médecins, à nos radiologues, de pouvoir explorer le corps humain pour détecter les maladies et les défaillances de nos différents organes qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Après ce diagnostic, ils peuvent sûrement et certainement dire de quoi on souffre et déterminer le cours de l'action qui doit être prise pour nous soigner. Alors cette machine est la dernière génération en ce qui existe dans le cadre des soins de santé tertiaires, tel que celui que nous avons à l'hôpital Donka. Cette machine est un IRM de 1,5 Tesla. C'est la même machine et le même calibre qui existe chez tous nos pays voisins. Alors à ceux de nos compatriotes qui quittent ici pour aller chez nos voisins immédiats, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, ou lointain, la Tunisie, le Maroc, la Turquie ou la France pour aller faire une IRM, eh bien, c'est que je leur demande, donnez la chance à l'hôpital Donka de vous faire une IRM. Voyez le résultat, voyez comment le médecin qui vous soigne apprécie ce résultat et ensuite, si vous êtes satisfait, restez chez nous. Vous n'avez plus besoin d'aller dans ces pays, de dépenser votre argent ou de dépenser l'argent du trésor public pour vous faire évacuer. Si après vous n'êtes pas satisfait, eh bien, si vous avez les moyens, vous pouvez aller faire l'image ailleurs. Alors cette machine, elle est ici parce que notre gouvernement et ses partenaires ont décidé que les Guinéennes et les Guinéens ont eux aussi droit à des soins de qualité. Les services qui vont être donnés ici, ce sont des services de nature publique. L'hôpital Donka est un bien public et il n'a pas vocation à faire des profits. Il va donner un service public à un coût réduit. Les coûts seront calculés pour qu'ils soient accessibles à tous les Guinéens. À moi, aux caméramans qui me regardent en face, à vous, guinéennes et guinéens qui me regardez sur votre petit écran, à ceux et celles de nos compatriotes qui m'écoutent, à nous tous, c'est un bien qui est à nous et chacun de nous doit pouvoir, quand il a une personne qui lui est chère, qui est malade, venir ici, recevoir des soins de qualité à un prix qui est abordable. C'est ça l'ambition du gouvernement de transition, l'ambition du colonel Noumouya et du CNRD, c'est d'offrir à tous les Guinéens de façon équitable et juste les mêmes services, aux mêmes qualités, quels que soient leurs revenus, quelles que soient leurs conditions socio-économiques, quels que soient leurs niveaux d'éducation. Au-delà de tout ce que nous apportons ici en termes d'expertise sur le volet médical, sur le volet de la gestion hospitalière, de la gestion financière, de la gestion des ressources humaines, il y a aussi le système d'information hospitalier. Ce système d'information hospitalier qui va être une première en Guinée, va digitaliser le parcours du patient de son entrée à l'hôpital jusqu'à sa sortie. Et j'entends par là un système intégré qui va enregistrer le patient à l'entrée et qui va lui donner une carte d'hôpital avec un index patient. Et avec cette carte-là, il va faire son paiement à un guichet unique et il va faire l'ensemble de son parcours au sein de l'hôpital, que ce soit au niveau des consultations externes, que ce soit au niveau de la pharmacie, au niveau de l'imagerie médicale, au niveau des laboratoires, tout ceci sera intégré dans le système d'information hospitalier pour créer le dossier patient électronique. Donc la Guinée, disons l'hôpital Donka, sera une première en Guinée et même, je dirais, dans la sous-région, à se doter d'un dossier patient électronique. Alors, à travers ce dossier, même si vous revenez 10 ans après ou 20 ans après, votre dossier sera là avec l'ensemble de vos consultations, l'ensemble de vos résultats de laboratoire et d'imagerie qui va permettre aux médecins de voir l'historique, en fait, de l'évolution de vos maladies, s'il y en avait, ou même de votre historique médical. Alors, c'est quelque chose de très innovant pour le système de santé guinéen et nous en sommes très fiers de participer à cette révolution du système de santé guinéen. Et je ne peux pas manquer de partager avec vous mes émerveillements, mes surprises agréables de marcher dans ce complexe qui, dès mercredi, va commencer à accueillir nos compatriotes dans ce cadre merveilleux. Mais vous devez savoir, chers compatriotes, que ce projet n'a pas vu le jour par hasard. À l'avènement du 5 septembre, ce projet a été bloqué depuis deux ans. Il a fallu la détermination, la vision, le courage, mais aussi la volonté politique du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doubouya, du Conseil national du rassemblement pour le développement, le CNRD, et du gouvernement de transition pour faire sortir ce projet des limbes de poussière sur lesquelles il coulait et de le remettre à l'ordre du jour. Grâce à la décision prise par le président de la transition, le Conseil des ministres a pris une série de décisions qui ont permis au ministère de la Santé de reprendre le contrôle de la marche de ce projet. Suite au Conseil des ministres qui se tenu au mois de novembre, le Conseil a approuvé un budget conséquent de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA en autorisant le ministre de la Santé de reprendre et de finir les travaux de génie civil, d'équipement et de rénovation. Ce qui fut fait, le gouvernement de transition a également autorisé le ministre de la Santé sous le contrôle et la direction du ministère de l'économie, des finances et du budget de finaliser les arrangements pour la mise en place de la gestion déléguée de l'hôpital Donka. Ce qui fut fait est de la mise en place du concessionnaire qui a effectivement commencé à travailler ici au début du mois d'avril. C'est la succession de tous ces événements heureux, mais c'est surtout la volonté politique et le soutien affirmé du président de la République et du CNRD qui ont permis à ce projet d'arriver aujourd'hui. Au moment où nous préparons à célébrer l'ouverture de l'hôpital national Donka et sa mise en fonction, il faut qu'on se souvienne que, nuit été, les événements du 5 septembre et la décision du président de la République, nous n'en serons pas ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada